et coucou tout le monde bienvenue dans mon atelier donc je me présente un petit peu je suis jesse de la chaîne où vous êtes arrivé d'ebel jesse couture et bricolage et ici je fais un petit peu de tout quand j'en ai envie et quand je le peux surtout et aujourd'hui je vais vous présenter une poussette spécifiquement je vais faire un nouveau format de vidéo ce sera une à deux cousettes par vidéo comme ça ça sera réduit en temps et vous pourrez les regarder pour celles qui aiment vous êtes la team j'aime les vidéos courtes comme ça ça sera plus simple et pourquoi de deux réalisations maximum parce que sinon je peux pas vous détailler la réalisation que j'ai fait et je pourrais pas vous expliquer plus en avant sinon les vidéos vont durer diplôme alors je suis désolé pour le reflet en mes lunettes j'avais déjà tourné cette vidéo mais avec les lumières voyez du de l'atelier et en fait ça faisait très jaune et c'était pas très agréable moi j'ai je me suis regardé en fait ça allait pas du tout donc je me permets de refaire la vidéo donc du coup voilà n'est ce pas bien sûr on est prêt allez première cousette ça sera qu'une cousette aujourd'hui je vous tournerai une autre vidéo pour les deux autres cousettes que j'ai fait je viens vous présenter j'ai fait d'abord parlant sérieusement j'ai vous souvenez que je voulais faire la trousse vanity de dodinette alors j'avais acheté le kit mais je ne l'ai pas encore fait il y avait eu des lives pour réaliser cette cousette mais je n'ai pas encore fait parce que je suis partie avec ma fille quelques jours et je n'ai pas eu le temps de suivre les lives et de faire cette cousette par contre j'ai eu besoin avant les lives de faire un sac pour partir parce que je n'ai plus de valise et donc étant donné que je n'ai plus de valise il a fallu que je me fasse un sac pour partir en voyage et oui on est partis cinq six jours et donc j'avais besoin d'un sac et donc j'ai choisi de faire le sac de dodinette le sac de voyage hugo voilà alors je vais vous enlever la pochette sinon vous ne verrez rien c'est ce genre de sac alors vous avez deux solutions soit c'est une fermeture droite soit une fermeture arrondie voyez elle est arrondie comme ça voilà donc moi j'ai fait la taille 3 parce que la taille 3 était notée pour une dizaine de jours alors franchement avec ma taille à moi qui est plutôt vers dans le 46 50 franchement je n'ai pas pu rentrer des vêtements et la trousse de toilette pour 10 jours cinq jours c'était maximum alors si vous êtes plus fine que moi peut-être que ça rentre moi perso ça ne rentrait pas mais je l'ai quand même réalisé je l'ai quand même emmené en vacances et donc je vais vous le montrer alors je suis désolée si vous entendez du bruit dehors mais il y a mon voisin qui a décidé de passer la tondeuse maintenant donc du coup vous risquez d'entendre sa tondeuse les tondeuses en village c'est insupportable il devrait y avoir des règles de bienséance pour que tout le monde puisse ne pas avoir ce brouhaha incessant parce que quand il y en a un qui fait après il y a le suivant et puis le suivant et puis vous avez des tondeuses toutes les journées si bah il fait beau aujourd'hui oui ça fait quelques jours il fait beau dans charente maritime donc voilà donc je vous présente le sac hugo que j'ai réalisé alors il n'est pas bourré à fond parce que j'ai gardé du linge dedans donc on a une poche sur le côté zippé tout le long ça ça sert bien pour mettre les chaussettes les culottes les je vous montrerai notre vidéo les protège sains voilà donc ici c'est du simili cuir alors pourquoi parce que c'est la première réalisation de ce sac hugo que j'ai fait et donc j'ai utilisé du simili cuir mais je vous conseille pour la durée dans le temps d'utiliser du cuir alors vous avez des sites qui sont vraiment pas cher pour acheter du cuir pour faire ce genre de réalisation vous avez besoin de je crois 1m50 sur 1 m pour faire ce genre de projet franchement sur déco cuir ou sur cuir en stock vous pouvez trouver votre bonheur moi pour un premier essai j'ai fait avec du simili cuir et en dessous du simili cuir il faudrait mettre des pâtes de caoutchouc pour éviter qu'il s'abîme en le posant par terre ou voilà alors j'ai utilisé du tissu alors c'est un effet jean de tête de mort que j'avais acheté aux puces des couturières à aulnay près du matin dans le 17 et on fait une couleur noire avec des têtes de mort et à l'intérieur des têtes de mort avec un fond gris mais cette fois ci en coton donc j'ai fait tout ça très facilement les explications sont très faciles à part une chose que je vais vous parler plus tard ici on a les pattes pour les sangles alors je vous conseille de mettre une attache vous voyez une vis une vis exprès pour les sacs ici à l'intérieur parce que ma fille je ne sais plus où c'est mais avec le linge qui était dedans ça a un petit peu craqué la couture voyez là c'est un petit peu craqué donc parce que c'était lourd en fait il y avait deux pulls trois trois leggings un jean cinq t-shirts et les les affaires pour culottes soutien-gorge et tout ça et donc ça avait du mal à à fermer déjà parce qu'il y en avait beaucoup pour cinq jours j'ai amené une ribambelle d'affaires et donc voilà mon sac donc c'est des sangles que j'ai acheté dans le commerce alors comme vous voyez j'ai fait ça à l'arrache parce que le sac il a été fait en même pas une demi journée mais les sangles j'ai fait le lendemain et j'en avais un peu marre de coudre que les sangles donc j'ai fait ça vite fait mais normalement il devrait faudrait faire une croix comme ça pour être plus solide voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre donc j'ai mis un zip de récoupé j'ai récupéré sur un autre truc et donc dedans ben c'est nickel c'est très bien expliqué vous avez toutes les parties du patron par exemple le côté est fait en deux parties 4 avec la doublure 3 avec la doublure parce que je pense qu'elle n'est pas si elle est si parce qu'il ya quatre parties dans la doublure en tout ça fait quatre parties et ben c'était assez facile à part les explications pour le montage de la de la fermeture éclair parce que je veux vous enfin c'est pas le patron qui en cause c'est moi qui ai pas compris les explications et donc moi j'ai donc une fermeture éclair et dedans ben vous voyez la pâte il faut faire la poche en premier et en fait la pâte moi j'ai mis des têtes de mort à l'envers et dans l'autre sens eh ben j'ai mis le tissu carrément à l'envers donc là ça se voit pas parce que c'est dans la poche et personne n'y va regarder ma poche s'ils voient mon sac de voyage mais voilà donc j'ai j'ai fait ce sac j'ai adoré le faire franchement les explications c'était le top je vais faire la photo de de la page de la vignette de youtube et donc le patron il est noté qu'il faut pas imprimer bas le livret ce que le livret et il y a je crois 75 pages mais alors moi c'était insupportable parce que vous savez que j'ai des problèmes de yeux et de maux de tête et suivre la chose avec en dézoomant et en zoomant avec le téléphone c'était pas possible avec l'ordinateur c'était pas possible non plus j'avais trop mal aux yeux même si j'ai réglé les lumières ça n'allait pas donc j'ai finalement imprimé mais vous si vous n'avez pas de problème ne les imprimez pas donc j'ai imprimé le patron que j'ai découpé et collé parce qu'il se présente comme un patron de couture voilà vous avez plusieurs pièces alors vous avez les pièces pour faire la forme arrondie et la pièce pour faire en forme droite et donc tout est bien spécifié sur les pièces donc par exemple là nous avons la pièce de poche à souffler alors j'ai pas fait de poche je à l'intérieur et normalement il ya des poches moi je les ai pas faites parce que je voulais pas de poche j'avais peur que ça rentre pas vu la taille du sac je me suis dit si tu fais des poches tu vas rien mettre dedans parce que il n'y aura pas cette place donc je n'ai pas fait de poche mais là vous avez les poches à souffler par exemple et vous avez les le nom des pièces et sur chaque chaque partie à scotcher vous avez voyez p1 4 sur 6 p1 1 sur 6 et donc vous savez avec des couleurs en plus vous savez quel quel papier va avec quel papier et donc vous avez marqué deux poches une en tissu de poche et un demi en toilage et 700 vous avez toutes les indications sur sur les pièces vous avez la marque de dinette vous voyez pour la 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 partie arrondie vous avez une pièce comme ceci pour faire la poche arrondie en fait qui serait comme ça avec le zip tout autour vous avez toutes les explications c'est super bien expliqué je vous dis moi j'ai pas compris la poche devant et ça c'est c'est moi quoi ça faisait longtemps que je cousais pas de sac et voilà 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 alors je crois qu'avec ce patron quand vous commandez sur dodinette vous allez chercher sac de voyage hugo en trois tailles donc vous avez trois tailles la petite taille elle me fait de l'oeil depuis un petit moment parce que la petite taille je l'ai vu sur les réseaux et elle est trop mignonne ça fait un petit petit sac à main et c'est trop mignon donc vous allez sur le site de dodinette et vous tapez sac de voyage hugo vous commandez et vous avez je crois en cadeau vous avez la petite trousse je crois que c'est avec ce patron là vous avez la petite trousse la mini trousse nina chic je crois que c'est avec ce patron je dis pas de bêtises j'espère que je dis pas de bêtises alors moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps mais vous avez trois pièces comme ça elle est assez simple avec une petite fermeture éclair voilà vous avez des petites des petites pièces qui est offert donc avec le patron du sac hugo mais je crois que c'est avec le sac hugo si c'est avec un autre excusez moi de m'être trompé voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre alors la machine que j'ai utilisé pour coudre c'est de la silvercrest c'est la machine à coudre de chez Auchan j'ai fait tout à la machine à coudre la seule erreur que j'ai faite parce que j'ai toujours tendance à vous voyez les coutures à l'intérieur là elles sont bien faites mais à certains endroits je sais pas si je 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 clipse mal les les j'en cherche je cherche une erreur en fait non je vois pas d'erreur elle doit être dans le fond du sac et en fait je mets mal les tissus entre eux et donc quand je couds j'ai j'ai la partie du tissu qui s'est pas cousu en fait et donc je suis obligé de reprendre à la main non parce que je fais pas un centimètre comme il est dans le patron non j'ai tendance à toujours à avoir moins de 1 cm ouais c'est mon erreur à moi alors vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure pour renforcer le sac les petits trucs là les petits poinçons là les je sais plus comment on appelle ça je sais plus ben vous vous trouvez derrière votre votre téléphone ou votre télé mais j'ai pas le nom en tête non je ne sais plus je ne sais plus et donc pour renforcer le sac ouais c'est ça serait bien de mettre ce genre de de produits dessus les sangles je les ai achetés bas aux puces des couturières c'est des sangles assez costauds voilà qu'est ce que il n'y a pas eu de difficulté par contre moi ce que j'aurais rajouté sur le patron peut-être la prochaine fois je le ferai c'est une languette ici parce que vous voyez où là là ici parce que vous voyez pour fermer la fermeture éclair comme c'est une petite fermeture il faudrait une languette pour fermer mais sinon il est il était génial moi j'ai adoré le faire j'ai adoré m'en servir voilà c'est un petit sac de voyage tout mignon mignon pour un petit bébé pas avec des têtes de mort peut-être mais pour un petit bébé pour partir en voyage pour un petit mois je pense que ça le fait vachement ou pour un sac de sport pour adulte pour mettre des chaussures de foot ou voilà on peut on peut très bien il ya plein d'idées à faire voilà qu'est ce que je peux vous parler vous avez alors vous n'avez pas de tuto vidéo vraiment sur dodinette c'est dommage mais c'est facile à faire donc vous n'en aurez pas besoin par contre vous avez la trousse et vanity ébène en tuto sur sa chaîne youtube je crois et vous avez son blog et vous avez la le sac ébène parce qu'il ya la trousse ébène et il ya le sac ébène donc vous avez des lives qui vous qui vous font coudre ces choses là et donc moi j'ai plusieurs patrons donc au fur et à mesure du temps je vous montrerai les patrons les différents patrons que j'ai réalisé de chez dodinette parce que j'ai la trousse ébène le sac ébène et la sacoche pour ordinateur mais alors je sais plus le nom de ce patron donc voilà où j'en suis dans ma réalisation de chez dodinette si je la connaissais depuis pas mal d'années j'avais fait une petite trousse gratuite à l'époque avec une petite étoile en simili cuir et j'avais adoré sa pédagogie elle explique très bien vous allez voir ses lives ils sont très explicatifs elle vous précise les les parce que son live il ya la trousse ou le sac ébène et après vous avez le live avec les hacks parce que souvent elle le propose ses patrons avec plein de hacks là le sac de voyage du go il ya soit sans poche soit avec poche soit avec la fermeture arrondie soit avec la fermeture droite mais dans son sac ébène et sa trousse ébène vous avez beaucoup de hacks à faire avec des poches zippées des poches plaquées il ya beaucoup de choses et c'est très 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 bien structuré si un jour je me rappelle plus son prénom mais si un jour elle passe par là ben merci beaucoup pour le travail accompli parce que toute seule avec son mari c'est du boulot voilà je vous laisse là avec ma petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous faites le sac de voyage du go ben mettez moi en commentaire si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire et que vous aimez ce sac là et sans faire exprès dernière petit truc sans faire exprès j'ai fait les têtes de mort alors que je l'avais pas fait attention plus que ça et elle a fait son sac taille 3 donc vous avez la taille 1 2 3 et moi je l'ai fait avec les têtes de mort aussi mais avec une couleur de fond différent oui mais je l'ai vu après c'est quand j'ai vu mon sac j'ai voulu voir la réalisation qu'elle avait fait et en fait il ya des têtes de mort aussi on est en phase si on est en phase donc je vous laisse là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je sais pas quand est ce que vous allez me regarder je vous fais des bisous je remercie aux derniers abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne je sais pas par quoi vous êtes intéressés mais si vous regardez cette chaîne dites moi pourquoi vous la regardez c'est pour la couture c'est pour le bricolage c'est pour d'autres choses dites le moi parce que ça m'intéresse pour vous proposer plus de contenu de ce genre voilà je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye